Un endroit paisible favorisant tranquillité, liberté et repos. Voilà ce que souhaitaient les résidents du Centre d'hébergement Saint-Vincent et ils peuvent maintenant dire mission accomplie. Le parc Oasis des Jardins est le quatrième jardin construit par le Centre de santé et de services sociaux, complétant ainsi ce type d'aménagement dans les centres d'hébergement de Sherbrooke. Un projet de 400 000 $, entre autres rendu possible grâce au dévouement des Sherbrooke. Il y a un 200 000 $ qui provient des dons de la campagne de financement 2009, donc des dons des Sherbrooke en général. Ensuite, il y a un 100 000 $ qui a été investi par les caisses de Sherbrooke, donc Desjardins, d'où le nom Oasis Desjardins. Et un 100 000 $ qui provient de l'établissement, le C3S et UGS en fait. Les bienfaits de ce jardin sont nombreux. Pour Stéphane Thibault, préposé aux bénéficiaires depuis plus de 19 ans, le parc permettra aux 217 résidents de se sentir comme à la maison. Je pense que nous, on ne réalise pas la chance qu'on a d'avoir juste à ouvrir la porte de notre demeure pour aller profiter d'une grande liberté. Je pense que ce parc-là, sans vraiment leur donner ce qu'ils avaient quand ils étaient à la maison, je pense que ça va contribuer à leur redonner un certain sentiment d'appartenance et de liberté. Ils vont être capables de sortir, d'aller se ressourcer dans la nature. Autrefois prise à faire des promenades peu sécuritaires dans le stationnement du centre d'hébergement, Émeline Degg, de 82 ans, se voit ravie de se balader dans un jardin aménagé pour elle. Ça a changé beaucoup ma vie, ça augmente ma qualité de vie. C'est pour vous dire comment est-ce que c'est beau de pouvoir sortir au grand air et de chasser toutes nos mauvaises idées qui peuvent nous arriver.